Bonjour à tous, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, donc voilà, c'était l'été, j'en ai profité, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'avais d'autres choses à faire. Mais voilà, bienvenue sur Fulence Gattai, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc, destinée aujourd'hui à vous présenter le Victory Robot, donc la version japonaise du robot de Power Ranger Lightspeed Rescue, j'insiste là-dessus parce que, en fait, cette version japonaise est juste 10 000 fois mieux que la version américaine, sur plein de petits détails, en fait, c'est plus sur des détails, donc on va regarder ça, et puis, écoutez, on va juste les transformer, ça va aller assez vite, je pense, cette review. Donc, on est parti. Donc, le Victory Robot, qui vient de la série Go-Go 5, donc série de 1999, QQ Sentai Go-Go 5, donc, il est formé de 5 véhicules, qui sont des véhicules de secours. Donc, on a 5 véhicules qu'on va regarder les uns après les autres, et on va voir leur différence avec la version américaine. Donc, d'abord, vous avez le Red Ladder. Donc, le Red Ladder, en fait, c'est censé être un camion de pompier, mais un camion de pompier qui a la possibilité de... Enfin, qui sert d'échelle, en fait. Donc, l'adder, c'est l'échelle. Donc, son petit gimmick à lui... Alors, je ne sais pas si je vais peut-être remettre ça là, comme ça... Et je vais baisser la caméra, et on va, en fait, regarder... Voilà, comme ça. Ça sera mieux, je pense, comme ça. Donc, voilà. Donc, le Red Ladder, il, en fait, peut étendre... C'est comme ça. Il peut s'étendre comme ça, en fait. Et donc, ça forme des espèces d'échelles. Donc, vous pouvez faire pareil de l'autre côté. En fait, ce sont les... Ce qui servira de poing au robot. Et là, en fait, vous pouvez tirer... Comme ça. Comme ça, hop. Donc, dans la série, en fait, ils s'en servent comme ça. Je vais peut-être remonter, en fait, la caméra, finalement. Ou alors, je vais aller dans la subtilité de la hauteur. Si je fais comme ça, je pense qu'on est bon. Oui, vous voyez tout. Donc, voilà. Le Red Ladder, il peut faire ça, comme ça. Donc, assez cool. Et voilà. Donc, il est formé... Là, il y a les bras qui se serviront... Enfin, ça sera la future pas de robot. Donc, les bras, là, qui s'étendent. Ils ont des canons à eau, là. Donc, ça peut... Dans la série, ils s'en servent pour tirer... Enfin, ils s'en servent pour tirer de l'eau. Go Red. Et les choses que je vais vous dire, c'est les différences sur la version américaine. Alors, déjà, je pense que vous l'entendez. Mais là, il y a du clic agréable à faire. Quand on... Voilà. On entend bien clic, clic. Voilà. Donc, c'est... En fait, ça tient beaucoup mieux que la version américaine. Donc, ça, c'est super agréable, déjà. Et puis, en fait, la partie la plus importante pour... Pour ce robot, c'est qu'en fait, il y a du die-cast. Le die-cast sur celui-là, je pense que vous le voyez. Mais c'est cette partie-là. Tout ça, c'est en die-cast, en fait. Toute la partie un peu qui brille, là. Donc, ça, c'est en die-cast. Et ensuite, en die-cast, vous avez aussi... Là, le dessous. Vous avez cette partie noire, en fait. Donc, ça, ça, tout ça, c'est du die-cast. Voilà. Donc, euh... On est plutôt bien. Et le véhicule est assez lourd. OK. Ensuite, on a le blue thrower. Donc, blue thrower. Enfin, voilà. Qui lance. Donc, en fait, lui, c'est censé être un... Un véhicule de la section chimique des pompiers. Donc, en fait, il est censé... Enfin, les canons qu'il tire, c'est pas de l'eau qu'il tire, c'est des mélanges chimiques qui éteignent le feu, quoi. Voilà. Ça, c'est la description qu'il y a dans les manuels, les... Enfin, dire les livres un peu maniaques pour maniaques de Sentai. Donc, voilà. Donc, lui, bon, ben, là, les canons bougent un peu, mais c'est tout ce qu'il peut faire. Donc, il n'y a pas grand-chose comme gimmick à part ça. Son gimmick, lui, c'est surtout de permettre de former la deuxième formation du robot. Voilà. Voilà. Assez cool au niveau de son design. On voit à travers. Et puis, ouais, il est plutôt bien foutu. Lui, au niveau du die-cast, vous en avez... Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est cette partie... Attendez. C'est cette partie-là, en fait. Là, c'est du die-cast. Donc, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Mais, hop. Là, si on ouvre, en fait, là, vous voyez, ça, c'est en die-cast aussi à l'intérieur. Donc, il y a un peu de die-cast. Je ne sais pas si vous voyez mieux, peut-être là. Là, c'est du die-cast. Hop. Ah oui, et petit détail aussi, c'est les roues. Là, je ne sais pas si vous les voyez aussi, peut-être sur le... Là, mais en fait, les roues, là, sont en gomme. Par rapport à la version américaine qui était en plastique dur. Là, c'est en gomme. Donc, ça rajoute un peu de cachet, en fait, au robot. Et puis, elles sont peintes en rouge et noir, alors que... Les versions américaines, c'est tout noir. Là, c'est pareil. Là, les roues étaient tout noires dans la version américaine. Donc, là, c'est... Ça rajoute un peu de cachet, en fait. C'est des petites tailles comme ça qui rajoutent un peu de classe au robot. Ensuite, vous avez le Green Over, donc... Qui est l'hélicoptère de Go Green. Donc, lui, bon, les canons... Enfin, les jets, les moteurs peuvent se déplacer. Donc, il est censé plutôt être comme ça dans la série. Il se déplace plutôt comme ça dans la série. Avec un petit angle, là. Ça, c'est quand il décolle. Donc, voilà, il peut aller dans plein de directions. C'est comme ça qu'il s'en sert dans la série. Lui, ce que vous pouvez faire... Il n'y a pas grand-chose, à part, en fait... Je vais vous le montrer, parce que... Ça sera peut-être mieux. En fait, lui... Il a un petit intérêt quand vous avez cette petite chose-là. Que j'ai là. Alors, ça, en fait, c'est vendu dans le Grand Liner. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre là, sur le Green Over. Comme ça. Et en fait, comme ça, il peut transporter les véhicules. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire... Il n'a pas le fil comme dans la version Mini Pula. Et voilà, on ne peut pas vraiment faire ça. Mais là, vous voyez, il transporte les véhicules comme ça. Donc, là, ça, c'est le rouge. Le bleu, normalement, rentre aussi. Si je le fais... Ça rentre pareil. Ouh là, non. Il faut mettre la roue là, comme ça. Pas de souci. Ça marche. Puis, le jaune. On verra le jaune après. On va dire que ça va faire la transition. Le jaune aussi, en basse, comme ça. Et donc, voilà. Donc, on va prendre le jaune, maintenant. Superbe transition. Vous n'aurez pas encore vu le rose, mais voilà. Donc, le jaune, c'est le... On ne sait pas, le Pat Armor. Ça, c'est le Pat Armor. C'est celui de Carranger. C'est le Yellow Armor. Donc, qui est un véhicule blindé. Ça va être un véhicule blindé de la police. Tandis que... Go Yellow est un policier dans la série. Et donc, ce véhicule... Il est assez cool. Alors, là, il y a du die-cast, en fait. Hop là. Cette partie-là, il est en die-cast. La partie chromée, c'est du die-cast. Donc, en métal. Ce qui n'était pas le cas de la version américaine, évidemment. Pareil, les roues sont plus détaillées. Elles sont en gomme. Et ensuite, lui, il a un petit gimmick. C'est là, vous tirez. Et vous avez un genre de bras. Qui peut attraper des trucs. Bon, on va essayer. On le voit s'en servir deux, trois fois. Ça, c'est le Pat Armor. Le Yellow Armor, excusez-moi. Donc, voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Derrière, comme ça. Si j'ouvre, ça fait ça. Enfin, c'est creux dedans. Voilà. Et finalement, hop ! Vous avez le Pinkhider. Donc, qui est une ambulance de Go Pink. Donc, une ambulance au design. Moi, je trouve ça assez cool. Alors, le rose, bon, malheureusement, c'est parce que c'est la rose. Mais, voilà. On se dit souvent, ça aurait pu être bien une Guerrilla Rose. Une Ranger Blanche. Blanche, pardon. Ça aurait pu être bien une Ranger Blanche, je voulais dire. Mais bon, tout blanc sur blanc, ça n'aurait pas été très classe sur le design des Go Go 5. Et puis, on sait très bien que c'est la règle. Souvent, les véhicules sont blancs avec des notes de rose pour les Rangers roses. Donc, voilà. Lui, alors, ce véhicule dans la série, il a... Ça, en fait, il s'en sert. Il fait rentrer des voitures dans un épisode. Il y a des voitures qui peuvent rentrer là-dedans. Mais, c'est vraiment le seul gimmick qu'il a. Hop là, attendez. Ça ne veut pas faire le zoom. Hop là, la mise au point, excusez-moi. Au niveau, là, vous avez du chrome. Là, c'est tout en chrome. Et ça rend une super finition, en fait, sur celui-là. Ça marche vraiment très bien. Voilà. Franchement, peut-être même l'un des plus beaux véhicules du robot, je trouve. J'aime beaucoup le design, quoi. Je suis un peu dégoûté de l'inrose. Alors, c'est pas que je n'aime pas le rose. Mais, enfin, je trouve que ça rend moins réaliste. Parce qu'une ambulance, c'est censé être rouge et blanc. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, on va mettre ça pour... Ou peut-être pas. On va prendre les véhicules un à un. On va faire d'abord le Victory Walker. Donc, le Victory Walker, c'est une formation spéciale du Victory Robo. Qui est formée que des jambes et de la taille. Qu'on voit dans l'épisode 1. Et ensuite, dans un autre épisode, je crois. Mais, en tout cas, il est formé des deux jambes. Enfin, du rose, du jaune et du bleu. Donc, on est parti. Donc, on va transformer le rose en jambe. Donc, hop. D'abord, vous soulevez ça. Voilà. Les roues restent là. Petit détail. Et ensuite, vous ouvrez l'arrière. Et vous insérez ça là. Comme ça. Donc là, vous avez une première jambe de formée. Ok. Ensuite, alors, attendez. Je vais surélever la caméra. Ça sera mieux. Hop. Et hop. Ok. Ensuite, vous avez le Yellow Armor. Donc, exactement le même principe. Vous... Hop. Remontez le cockpit. Et ensuite, à l'arrière, ce que vous allez faire, c'est... Vous allez tirer. Alors là, vous savez, il y a... Enfin, c'est une pince, en fait. Donc, en fait, vous pouvez le mettre comme ça. Mais en fait, c'est mieux de le mettre comme ça, si je me souviens bien, pour la suite. Mais c'est censé être comme ça, je crois, normalement. Donc, voilà. Mais les deux marchent. Mais je crois que pour une formation qui vient après l'assemblage avec l'autre robot, c'est mieux comme ça, je crois. Enfin, pas comme ça, excusez-moi. C'est mieux. Comme ça. Bref. C'est pas très très important. Et voilà. En tout cas, vous avez la jambe de formée. Comme ça. Un petit détail. J'aime bien ce petit détail, en fait. Là, vous avez juste le cockpit noir, là. Et là, en fait, vous avez... En fait, là... Comme si le cockpit était aussi à l'avant. En fait, c'est... Je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais... En fait, c'est comme si on pouvait piloter le... Je vais remettre ça comme ça. J'aurais dû montrer ça tout à l'heure quand je le montrais lui. Mais c'est pas grave. Mais en fait, ça permet de donner l'impression que c'est vraiment un véhicule qui l'appelle à l'avant. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre, là. Je trouve ça assez cool comme design. Hop. On reprend. On le remet comme ça. Et là, vous avez la jambe de formée. OK. Maintenant, on prend le Blue Thrower. Et donc, on va le transformer. Donc, pour le transformer, le Blue Thrower, c'est simple. Vous allez... On va le faire comme ça. Vous allez écarter l'arrière, comme ça. Pour prendre comme ça, c'est comme ça. Et ensuite, vous pouvez placer les jambes. Enfin, comme ça, en fait. On va faire comme ça. Donc, comme ça, quoi. Donc, enfin, pour le faire rapidement, vous faites ça. Et vous vous emprincez. Donc, voilà. Là, les petits trous, elles rentrent à l'intérieur et tout. C'est assez bien foutu. Et ensuite, on va assembler. Donc, là, le jaune, il rentre. Ça fait la jambe gauche. Hop. Et le rose rentre et fait la jambe droite. OK. Et ensuite... Là, je vais le mettre sur la boîte. Hop. Et ensuite, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est prendre les canons qui étaient là et les mettre là. Alors, attendez, on va surélever un peu. Vous voyez bien ce qu'il se passe. Encore une fois. OK. Donc là, vous... Donc là, j'ai pris un canon à l'arrière qui était là. On est d'accord. Et hop. Vous le mettez là. Ouh. Ratté. Hop. Et on fait pareil de l'autre côté. Je prends le canon. Et je le mets là. Et voilà. Vous avez le Victory Walker. Donc, qui est juste... Dans la série, c'est juste les jambes qui marchent et qui lancent du produit pour éteindre les incendies. C'est d'ailleurs très classe au niveau technique. Dans la série, quand on le voit, c'est hyper classe. Il n'y a rien à redire. C'est un des meilleurs passages de l'histoire du Sentai et du Tokusatsu. C'est les plus belles maquettes de robots qu'on n'ait jamais pu voir. Cette petite scène. Donc, voilà. Donc là, on est bon. Et bien, maintenant qu'on a fait ça, on va garder ça de ce côté. On va remettre ça là, comme ça. Hop. Hop. Et on va faire l'assemblage des deux autres. Hop. Donc, on ne va pas faire comme dans la série avec les assemblages hyper classes ou les mains. Enfin, ou le Red Ladder attrape ses hanches sur le côté. Bon, voilà. Ou alors, le Greenover qui prend le rouge avec son treuil qui nous fait voler au-dessus du robot. On ne va pas faire ça. On va faire le truc très technique du jouet. Donc, vous avez, hop là, le Red Ladder. Donc, ce que vous allez faire, c'est assez simple. Vous allez d'abord soulever toute la partie avant. C'est le cockpit. Et en fait, là, vous voyez, ce n'est pas tout qui se soulève. Il y a juste cette partie-là qui se soulève. Donc, ça fait ça, comme ça. Voilà. Et ensuite, à l'arrière, vous allez enlever ça et vous allez, hop là, tirer comme ça. Et en fait, cette partie-là, vous allez la remonter, là. Hop là. Ça fait ça, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, en gros, vous avez les attaches là et là. Là, ils sont là et là. Et hop là, vous connectez. Hop, comme ça. Ensuite, je remets ça à chaque fois, l'insigne. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, vous écartez les bras comme ça. Là, vous voyez exactement où ça se passe. Là et là. Voilà. Et ensuite, vous tirez les points le plus possible. Moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, vous les re-rentrez. Ça marche assez bien quand vous faites ça. Comme ça et comme ça. Donc là, vous avez le premier point de formé. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous sortez à fond. Et vous rentrez. Et vous rentrez. Hop. Et voilà. Et ensuite, vous repositionnez les bras vers le bas. Comme ça. Et là, vous avez le torse et les bras qui sont formés. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez assembler, hop, là-dessus. Donc là, vous avez les deux connecteurs là qui sont en fait ici sur le rouge. Là, vous avez les endroits où vous voyez où on se met les trous qui permettent de mettre les canons du Victory Walker. Donc là, vous assemblez les deux parties. Attention, je ne vais pas faire tomber. Vous assemblez les deux parties. Alors là, c'est le plaisir de cette version japonaise. C'est que pour assembler, il faut un peu forcer. Mais en fait, ce n'est pas grave. Voilà. Attendez. Je vais un peu, je ne sais pas, le mettre sur la boîte. C'est peut-être comme vous voyez. En fait, c'est assez agréable parce que sur la version américaine, on a l'impression que ça ne s'assemblait pas très très bien. Donc c'est un peu dommage. Voilà. On en est là. Là, je vais rebaisser la caméra pour que vous voyez bien. Et là, en fait, là, vous avez tout cet espace qui est là, qui est formé. Et donc là, en fait, c'est là où se met le green over. Donc pour assembler le green over, on va faire ça assez simplement. Là, vous l'avez comme ça. Vous allez remonter les deux réacteurs. Ensuite, vous avez cette partie-là qui est en fait la tête. Donc vous soulevez tout le cockpit. En fait, sous le cockpit se cache la tête. Donc là, vous voyez. Hop. Là, vous avez la tête. Et ensuite, là, les trains d'atterrissage, je ne sais pas comment on appelle ça sur un hélicoptère comme ça, mais vous allez les remonter et les mettre comme ça. Et là, à l'arrière, vous avez, sur les réacteurs, ces deux petites parties comme ça à remonter. Vous vous retrouvez avec un truc qui ressemble à ça. Et ce truc qui ressemble à ça, vous avez des connecteurs là et là et là. Et là, vous avez un petit coéminence. Et vous assemblez, là, sur ces deux connecteurs, tout ça. Hop. Ensuite, moi, je donne toujours un petit coup là pour que ça, ça reste bien stable. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous comprenez, mais quand c'est remonté à fond, là, ça, ça bouge un peu. Donc là, si vous remontez ça, ça bouge mieux ou moins. Voilà, c'est un petit détail comme ça de maniaque. Et ensuite, le dernier petit détail. Dans la série, en fait, quand il s'assemble, vraiment, la tête, ça s'assemble presque en même temps que le torse. Et la dernière chose qui se passe, c'est que là, vous avez, en gros, c'est comme s'il y avait un assemblage final. Là, ça tourne. Et dans la série, ça s'enfonce comme si c'était pour dire que ça, enfin, voilà, ça cadenassait tout l'assemblage. Donc, ça, c'est cool. Il y a ce petit détail dans le jouet. Il faut tourner l'insigne comme ça. Et voilà, vous avez formé le Victory Robot de GoGo5. Donc, voilà, il est assez cool. Il est petit. Il est vraiment petit. Mais ce n'est pas grave, on l'excuse parce qu'il est en diecast et c'est quand même le truc le plus cool du monde que le fait qu'il soit en diecast. Je vais un peu le baisser. Peut-être trop, là. On va faire ça comme ça. Voilà. Il est plutôt classe, je trouve. Donc, voilà. Au niveau de ses actions, vous pouvez bien sûr allonger les points comme ça. Voilà, c'est pareil de l'autre côté. Et après, c'est à peu près tout. C'est un jouet de cette époque. Donc, il n'y a pas des trucs de ouf à faire avec. Si ce n'est bien sûr qu'il a une épée. Donc, l'épée, par contre, c'est qu'il y a le petit détail qui tue. C'est qu'en fait, le point s'ouvre. Attendez, je ne sais pas si vous voyez. La mise au point n'est pas faite. Donc, en fait, le point s'ouvre. C'est assez rare dans les robots Sentai. Vraiment, c'est plus des points avec un trou dedans et on enfonce l'épée. Là, en fait, il faut ouvrir pour pouvoir mettre l'épée. Et vous refermez le point. Si j'essaie de tirer, ça ne marche pas. Donc, voilà. vous avez ça et là, vous avez le Victor et Robo avec son épée. Je le trouve assez classe. Alors, à savoir que dans la série, l'épée, en fait, je ne sais pas comment on va dire, mais en fait, elle apparaît depuis l'insigne là et sort et elle se met là. Donc, l'épée aussi dans le Super Minipula, on le voit bien, mais normalement, c'est bleu. Un peu plus classe que juste toute jaune comme on le voit là. En plus, c'est... Alors, attendez. Non, c'est... Non, ça fait déjà pas mal d'années là, mais en gros, c'est le problème des épées qui ont dû être devenues qui sont molles maintenant à partir de... aux Rangers. Donc, elles sont un peu en plastoc dégueulasse. Donc, voilà, il n'y a plus de version chromée des épées, c'est un peu dommage pour des raisons de sécurité. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on en est là. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Victory Robo. On va maintenant en dernier lieu regarder la boîte. Donc, la boîte du Victory Robo. Je vais vous la mettre là. Elle est comme ça. Hop là. Elle est comme ça. Donc, la boîte du Victory Robo. Hop là. Comme vous voyez, on voit le Victory Robo avec les 5 véhicules. La marque de Shogokin. Donc, la marque du fait d'un robot en métal. Donc, c'est son numéro de série Shogokin GD15. Là, vous avez le super logo des Gogo 5. Un logo que j'adore. Et ça, c'est le logo de la série. Donc, voilà. Vous voyez, le nom officiel c'est Rescue Sentai. C'est assez bizarre. Ce n'est pas Rescue Team, c'est Rescue Sentai Gogo 5 en anglais. Et en japonais, c'est Kyu Kyu Sentai Gogo 5. Voilà. Sur le côté, là, vous avez une boîte assez traditionnelle au niveau de chaque véhicule avec les specs, la vitesse, le poids, la taille. Avec la photo côté des... Enfin, le trombinoscope des Rangers. Sur l'autre côté, vous avez juste le robot lui-même avec les instructions de sécurité et tout ça. on va voir d'abord le dessus. Le dessus, vous avez l'insigne. Peut-être le mettre comme ça. Là. On va faire le dessous aussi. Le dessous, vous avez juste High. Et ensuite, à l'arrière, là, vous avez tous les détails de ce qu'il peut faire. Donc, voilà. Tout ce que je vous ai montré, en fait. Hop, hop. Voilà. Et le Victory Robo qui est là. Voilà. Voilà. Donc, hop. Hop là. C'en est fini pour le Victory Robo. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour regarder le deuxième robot de la série Gove 5, à savoir le Grand Liner. Bonne journée. C'est parti.